Cosmétiques quoi. Boxman, événements en cours, c'est quoi ça ? Détail des événements. Ah ouais, merci. C'est pour avoir les BP quoi. C'est pas grave. Complète rescue mission during the event period to earn BP. Ok, on doit faire ça pendant tout l'event en fait. Allez, c'est parti. On va faire que de ça. Voir les récompenses des points de bataille. On a des caisses, on a des jetons SV. Ouais. Ah mais tous les gens qui gueulent, « Oh Dieu, il faut les SV, il faut les acheter en micro-transaction. » Plus t'as de BP, plus tu debuffes des trucs en fait. Ouais, c'est comme pour la bêta. Ouais, c'est ça, tu choisis pas. En gros, les BP sont juste là pour la durée de l'événement. Donc l'event, il faut savoir combien de temps il dure. Il faut bourrer comme des connards. C'est ça. Il faut tout choper. Attends, sérieusement. Ouh, Boxman, Diamonds Dog. J'ai la route, je dois faire un alt F4. J'arrive pas à rejoindre mon lobby. Des options en plus, fabriquer. Pourquoi j'ai des... Ah, ils ont rajouté les... Pour les munitions de feu, tout ça, là, d'éléments. On peut les faire... On peut en faire plus à la fois. Ah, nice. Ça, c'est cool, ça. T'as vu, à chaque fois qu'on demandait un truc, ils l'ont rajouté quand même, Konami. Faut arrêter de cracher dessus. Ouais, mais bon, je préférais faire mes 180 cartouches de 16, une par une. Une par une, tu préférais ? Tu préférais pas assez 3 heures à... Il y avait un certain réalisme, finalement. Sur la touche espace. Et au moins, le jeu valait son coup au niveau de la durée de jeu, quoi. Je veux dire, au moins, ça rallongeait la durée. C'est pas super, mais le mec, quoi. Horrible, quoi. C'est son tour sur Metal Gear Survive. Ouais, non, c'est qu'il faut le faire 4 fois pour avoir ta caisse. Objectif des missions de sauvetage. Et d'évacuer les survivants de Karon Kors après l'échec d'une mission de récupération. Ils remportent sur eux un sac contenant de l'énergie d'Iris. Ce qui attire sur eux les hordes de créatures qui attaquent pendant que vous vous ramenez. Putain, super. Ils mettent des restrictions aussi. Au final, vous pouvez utiliser l'énergie d'Iris qui restera aux survivants. Mettez le terrain, ainsi que vous inutilez en défense. Interception du profil pour mettre en place une voie sortie sécurisée afin de récupérer... Oh, j'apprenais toi. Wow, c'est chaud. C'est pas du tout comme on pensait, en fait. C'est bien pire. La carte indique l'emplaçant et signe à l'étrèche et qu'il reste survivants de Karon Kors et on ne sera apporté sur eux. On va commencer par vous y rendre. La carte indique aussi les points d'apparition des créatures telles qu'elle a été déterminée par le survivant. Les créatures apparaissent dans ces endroits quand on commence à dépasser le survivant. Une voie sortie de récupération du survivant de l'exclamateur est indiquée sur la carte. Tenez-en compte, vous préparez votre déplacement. Je vais louper le tuto, j'ai pas de munitions. Ça a l'air... Putain, mais c'est vrai que la sensibilité, elle est augmentée. Ça a l'air complexe ? Non, mais ça a l'air plus tendax, ouais, un peu. Après, il faut du gameplay, je pense. En gros, on va se faire rush le chemin pour sortir. Il va se faire attaquer de part en part, quoi. Ouais, il va falloir mettre des tourelles aussi, je pense. Ouais, ça va mettre des tourelles défense à mort. Et quelqu'un va être obligé de transporter le binocchio, quoi. Oh, non, boss ? Dans les missions sociales, vous risquez également de rencontrer des boss dont l'emplacement et le champ de vision sont matérialisés sur la carte. Oh la vache. Si vous pénétriez dans le champ de vision d'un boss et qu'il est en alerte, l'indicateur blanc s'affiche sur le cercle de menace. Si un boss s'alerte de la présence d'un ou de vos coéquipiers, l'indicateur s'affiche. Si celui-ci se repère vraiment et devient agressif, l'indicateur devient rouge. Il vous reste alors deux solutions. Vous enfuire ou vous cacher et attendre qu'il vous perde de vue. On peut pas le combattre, tout simplement ? Il est peut-être boosté aux hormones aussi. Ouais, faut... What ? Oh la vache. Je suis parti direct chercher le cerillon. Non, je peux lancer le... Oh, il y a plein d'iris, c'est quoi cette merde ? Ouais, je peux lancer l'iris si je veux. What ? Aller à l'endroit du signal de détresse et placer l'excavateur de secours. Oh, wow, il y a le boss qui a un code de vue comme genre dans les anciens... Il me saute dessus, c'est quoi cette merde ? Genre sur la MGS ? Oh la vache, il m'a vu. Ouais, en plus, c'est la... Il est quel niveau ? Il est 50 ! Ça va quand même. Attends, il est 50 dans un tutoriel avec les monstres niveau 20. Il va être combien en difficile ? 350 ? Les survivants de Charbonkamp sont bloqués dans un trou de verre. Quoi ? Pour les en faire sortir, vous devez utiliser les activités. Après, ils sont que niveau 20, les ennemis. Il bouge en puce, le boss. Super. Ouais, le boss, il va sauter. Oh la la. Ouais, mais il faut tout ce qu'on... Faut toujours... Faut qu'on mette tous le... Merde, le truc pour se rendre invisible, comment ça s'appelle ? Ouais, le camouflage optique. Camouflage optique. Pour que ça soit plus simple. Moi, il ne m'a pas vu grâce à ça, donc... Ah, ça y est, j'ai eu une cible. Les survivants de Charbonkamp portent un sac à dos contenant l'énergie d'Iris extra d'éclaration de trou de verre. Un sac est lourd et quand vous portez un survivant, votre vitesse de déplacement sera essentiellement réduite. J'avoue que vous transportez et blessez une partie de l'énergie d'Iris dans son sac s'échappe. Ouais, il ne faut pas qu'il se fasse toucher, quoi. C'est ça. Il subit une certaine quantité de dégâts. Son ballon fullton s'active et se trouve temporairement à la haie en l'air. Profitez du... Tu marches ultra lentement. C'est horrible. Ouais, je suis en train de le récup, là. Ouais, bah, tu vas voir. Deux à l'heure. Oh, là... Ouais, on marche, en fait. On ne peut pas courir, on ne peut pas rien. C'est ça. On peut un peu sprinter, ouais. Hé, mais t'as vu l'endurance ? T'as vu l'endurance. Ouais, laisse tomber, quoi. C'est mort. Encore une, j'ai un flingue sur moi. Ouais, pareil. Hé, mais avec le boss qui regarde, mais c'est mort, là. Ouais, on va tout devoir... On va défoncer tout. En fait, on va tout défoncer, voilà. C'est ce qui va se passer. Je me fais tirer dessus par l'autre. On va voir s'il est parti au loin. Oh, putain, il me fait son rayon. Je suis excité avec le détonateur, du coup, il s'est barré au loin. J'ai l'impression qu'il y a des animations qui sont plus rapides. Genre, balancer les morceaux de... T'as encore eu que j'ai un putain de magnum, quoi. Hé, mais les errans, ils sont excités. Ils foncent, ils tracent. Ah, ça va être drôle. J'ai pas de mûne. À l'avance ? Ah, d'accord, mon perso est fatigué. Oh, quand tu transportes, tu gagnes des points. Ah, c'est cool, ça. Ça, c'est bien. Ça, c'est vachement sympa. C'est un peu comme MGO3 avec le mode, là, où c'est que tu prenais le disque. Je me rappelle plus qu'on s'est appelé. Cloak & Dagger. Ouais, Cloak & Dagger. Et le boss m'a vu. Très bien. Tu gères. Alors, une fois que vous avez mené le survivant de l'EF40C, porté le détecteur immunologique, excélateur et trou de VR, vous pouvez lancer une séquence d'évacuation. Continue de protéger jusqu'à la fin de la séquence. Putain, après, il faut protéger, quoi. En tout cas, pour équiper, vous pouvez commencer avec ce qu'il y avait de l'énergie d'irée dont il dispose. Si c'est né, commencez avec l'énergie d'irée, vous lancez le processus. Bon, bah, je suis mort. Voilà. Sérieux ? Bah, laisse tomber. Le boss, il m'a grillé. Et là, il est en mode, il est en mode, viens, je te... Ouais, il se déplace apparemment sur la map, là, maintenant. En gros. Merde, c'est ce que je fais. Ah, la musique, elle est énorme. Après, tu lui demandes l'évacuation. Ouais, c'est la musique, ma finale. Non, mais le pire, c'est que je peux même pas l'esquiver, parce que du coup, je suis dans un couloir. C'est bon, il est parti. Je peux rien faire. Je suis obligé de me faire taper. Bon, allez, je vais faire enculer. Non, mais faut la réussir, parce que sinon, on peut pas jouer. Non, mais je peux pas. Je peux pas la réussir. Bah, tu la recommences. Et t'as l'invisibilité ou pas ? Mais non. Prends-le. Mais prends-le. Il faut qu'il monte de niveau, du coup. C'est connu. Non, mais je suis pas... Je m'en fous. Je suis pas... Je suis lié à guerre. Je suis pas... Ah, bah oui, non, mais ça va, oui, ça va. Hop, l'autre, il s'est fait attraper. Désolé, je pensais que t'étais comme 99% des gens qui jouaient. Ah, c'est fou. Ah, il y a Star. Salut, Star. Non, on veut pas de shooter. Mais ça commence, ça. C'est juste arrivé. Bon, voilà. Superiel terminé. Bon, ça va. Franchement, ouais, mais ça va être chaud. Ça va être pas mal chaud. Faut que j'attende 25 minutes, apparemment. Faut attendre que le boss soit debout, en fait. Apparemment, le boss, il te lâche, en fait. Il va pas jusqu'à l'excavateur. Il te lâche au bout d'un moment. Ah, c'est bon. Star, il peut attendre qu'à l'excavateur. Quoi ? Oh, t'aime, Star, tu le sais. Ah, très bien. Il y avait dit quoi ? Je suis bien, toi. Traité tes petites tutors, encore. Star, fais ton tuto. La cible a pris des dégâts, quand même. Il a pris un carré de dégâts, le bordel. Moi, ça, c'est mon corps qui a tout pris. J'étais obligé d'utiliser... Ah, j'ai utilisé une... Ah, du coup, par contre, j'ai pas le... Comme il a perdu, du coup, j'ai pas le rang S, je le rend A. Vu qu'il a pris un coup. Ouais, c'est parce qu'il a pris un coup. Ouais. Enfin, il a pris un coup. Vu qu'il a perdu. Ah, je fais quoi du coup. Ah oui, c'est ça. Et du coup, maintenant, c'est bon ? Ou ils vont encore me demander de faire un coup. Non, mais la tronche de l'esclavateur. Non, c'est bon. C'est déverrouillé. C'était ça. Par contre, difficile, il y en a deux. Il y a village détruit et ruine. Et en facile, il n'y a que village détruit. Ouais, bah c'est village détruit en premier. Ah oui. Parce que ruine... Ouais, super. J'ai récupéré de la fibre de verre. Pour tout ce que je dépenseais en munitions, je suis content. Bon. Gull, tu le portes, donc. Oui. Ça marche. Je me demande si on ne veut pas avoir plusieurs mecs à récupérer. Non, attends. Non, parce qu'il y a un moment, il parle au pluriel. Ouais. Alors, attention. Peut-être qu'on va devoir les faire un par un. Genre, on en emmène un, on les scave. Et après, on passe au suivant. Je pense aussi. Qu'est-ce qu'on fait ? On met des défenses au début ou à l'extract ? Pourquoi il est pété ? Il est toujours endommagé, là. Ouais, il y en a trois. Il y a trois types. Ouais, il y a trois types. Comment tu sais ? Parce qu'il y a trois trucs. Regarde. En plus, il y a une mission aussi qui apparaît. Et le boss, du coup, on le défonce ou quoi ? On fait quoi ? Non, non, non. Ah, on pense pas qu'il faut le défoncer. Moi, je veux bien le défoncer. Peut-être qu'il donne des trucs, tu sais. Tu crois qu'on peut au moins le défoncer ? C'est la question. On va voir le niveau. Ça a pété. Comment ça a placé les tourelles ou quoi ? Pour défendre ? À la limite, ouais. Genre, les embranchements comme ça. Sur la route, au moins. Je vais tenter chercher celui à droite, du coup. Ouais, t'as les apparitions, de toute façon. On les voit. Ouais, il faut d'abord l'allumer. Il va tomber. J'en lance un. Parce qu'au début, il te demandait d'allumer l'extrême. Oh, il y a le boss. Il est en train de me regarder. Non, il te demande à lancer le... Il m'a vu ? Il est 70. Il est 70. Ah ouais, quand même. Ouais. D'accord. Moi, je peux le combattre, mais pas vous, en gros, déjà. Non, pas de niveau encore. Il est combien, 70 ? 70. Ouais, ouais. Bon, j'ai compris, j'y vais tout seul. Allez, go. Bah, il est sur moi, le boss, pour un moment, il me cherche. Ouais, enfin, il n'y a pas que le boss, quoi. T'inquiète, on arrive. Enfin, non, mais moi, c'est pas grave. Enfin, il me perd, quoi. Non, non, mais... Il nous lâche plein de monstres, c'est chaud. Oh, putain de merde. Qu'est-ce qu'il y a ? Et le boss, le boss, il est là. C'est bon, il est sur moi. Mais quand on se défonce ? Oh, putain, je suis fatigué. Oh, ça merde. Non. Vous savez où il est sur moi ? C'est quoi ? Moi, je nique que ça merde. Oh, putain. Oh, tout ce qu'il y a. Non, je vais le faire. Oh, mais je ne peux pas poser mon truc. Oh, putain. Et voilà, bon, merde. Viens de la cible à terre. Allez, je ne peux pas me relever, en plus. Je me fais gangbang depuis tout à l'heure. Salut, hein. Salut, la cible. Oh, mais je vais le faire. Viens, viens. Et hop là. Je suis bousé. Je ne peux pas me souligner. Je suis gelé comme un con. Je suis gelé. Fracker. Fracker à la bazounette. J'arrive. Je suis gelé. Je ne peux pas courir. Et ils sont en train de détruire l'excavateur ou quoi ? Ça se passe comment ? Non, il y a des tourètes normalement. Je suis protégée. Non, mais ils n'attaquent pas. Ils sont en train de se passer. Attention, attention, Gull. Gull. Non, non, Gull. Gull derrière aussi. Gull, Gull derrière aussi. Ah, c'est marrant. Allez, salut. Oh là là. Oh là là. En fait, il faut consolider la base et tout. Il ne faut pas le faire. Il ne faut pas rusher. Où est-ce qu'il y a ? Déjà, le rang S, c'est mort. C'est mort, il a perdu de la vie. Non, mais il n'a pas perdu un cran. Non, il a perdu un cran. Il a perdu un cran. Pourquoi tu me mets devant moi ? Ah oui, il a perdu du tout à l'heure. On ne peut pas le soigner. Non, on ne peut pas. Tu veux le soigner de quoi ? En fait, ce qu'il a perdu, c'est de la vie. Et du coup, il a perdu de l'iris. Ouais. Ah ouais. Il perd de l'iris. Je ne sais pas qu'il perd un carré. Il perd de l'iris. Ouais, mais on peut récupérer nous aussi de l'iris. Il le disait tout à l'heure dans notre cas. Ouais, ils en parlaient. Ouais, ils en parlaient. J'en ai ramassé tout à l'heure. Il y avait des missions. Il faut juste faire attention. Faut le boss ne voy pas. Là, tu vois, il y a les 4 annexes. Hop. Tiens de l'iris. Voilà. Mais lol, quoi, ça se ment. Il n'y a rien autour. Le boss, il est un peu 70. En plus, je n'ai même pas eu le temps de faire ce que je voulais crafter. Mais oh. Construisez des tours. Enfin, des défenses. Ok, sauf. Ok. Il est parti. Ah, puis on ne peut pas passer. C'est quoi, ça ? Qu'est-ce qu'elle possède, cette merde ? De quoi ? Ah, putain. Ça, il était déjà. Non, c'est moi, c'est moi. Mais tu veux faire quoi, là ? Les 3, elles ont été détruites. C'est quoi le chemin ? Bon, allez. Bon, bah, je ne sais pas par où je vais passer, du coup. Oui, non, par là. Là, tu les as trop serrés, en fait. Mais pourquoi tu voulais... Mais pourquoi tu as mis ça ? Ah non, parce que... Parce qu'ils tombent sur le toit et qu'ils tombent après, par terre. Ils tombent après, voilà. Non, ils sont censés se faire des dégâts, mais on va voir. Oh, les mecs, gros pauvres, hein. Justement, ça nous en fera. On va dire que les errans basiques devraient crever de manière bête et méchante et ça pourrait nous aider. C'est juste un test, on verra si ça fonctionne. Oh, là, il s'est mis. D'accord. Oh, merde. Je suis juste tout seul. Là, c'est... Récupère les... Ziris, hein. Ouais, moi, je voulais voir s'il n'y avait pas des caisses 2000, parce que les automateurs ont quand même des caisses 2000, sûr. Ouais, ouais. Ouais, dans le tuto, il y en a des... Il est obligé de tout faire péter. De bourrin. Attends, on prend lequel, là ? Le mec ? Il est où ? Il y a déjà un escalateur de posé, on dirait. Donc, je pense. Ouais. Ah, putain, j'ai rien. Ça ne se pose plus. Bon, bah, voilà. C'est pas de soigner, c'est génial. Il y a le boss qui arrive. Oh, c'est toi ? Euh, non. Non. Un gule ? Quoi, gule ? On a un mec pour toi. Bah, oui, mais si vous l'avez fait popper quand je suis pas là, il ne faut pas l'arrêter. Ça va, c'est bon, t'inquiète, t'inquiète. Il y a le boss qui fait le tour, par contre. Il faut qu'on passe par derrière, de ce côté. Ah, bah, là, il y a eu que tu l'as pris. Bah, oui. Oui, il en est. Vous êtes bourrin, vous lancez un personnel. Bah, oui, je suis pas là. Moi, j'étais à l'autre bout. J'ai... Mortier ! Mortier à gauche. Eh, mais comme... Non, mais l'arc, il ne sert même plus à rien. C'est trop lent, quoi. Mais par où vous passez ? Attends. Où tu vas ? Je suis en train de filmer le mortier. Bon, allez, je vais chercher le mortier, parce que c'est sûr. Euh, je vais me couvrir, il y a un tracard à l'herbe. Mais c'est bon. Stop, tirez les pêches. Vas-y. Mais tu vas pas... Tu passes par où ? Bah, j'essaie de vous suivre, mais je ne sais pas trop ce que vous faites. Non, mais là, t'es en dehors du chemin, quoi. C'est la merde. Bah, à la base, j'étais sur le chemin, il n'y avait personne. Je reviens vers vous, il n'y a plus personne. Il n'y a encore personne. Bon, je vais passer sur le chemin. C'est pas ça, c'est qu'il y avait un... Hop, pardon. Désolé, complètement désolé. Ouais, non, il faut... Il y avait un feu amortié, donc je sais, je vais choper. Bah, ça marche, ton plan. Il perd de la vie, mais le truc, il se fait défoncer. Devant moi, il y a quelqu'un. Mais je le signale, après, c'est... Oui, oh, bordel. Je reste devant. Je mets les trucs. Vas-y, continue à avancer. Je coupe derrière. Vas-y, il y a le boss. Oh, putain, il est juste là. Je te l'avais dit qu'il suivait. Je passe par l'intérieur. Vas-y. J'arrive là. Mais merde. Il faut le défoncer. C'est pas le choix. Mais but, la secoue. Oh, super. J'ai balancé des goles. C'est pâle. Eh, bah, on voulait du challenge. Bah, ça y est, on l'a. C'est le bordel. Ah, il y a une gâte. Ah, ok, cool. On a le boss dessus. Ouais, on a le boss. On a le boss sur la gueule. Je me soigne. D'alerte-toi, la gun. Ouais, mais je suis en train de protéger la cible. Là, il n'y a personne dessus. Cassez-moi. C'est bon. Ouais, il faut défoncer le boss, je pense. Ah, d'accord, je suis mort. Ouais, casse-toi. Au revoir. Je suis mort, je ne sais pas pourquoi. Il est reparti. Il s'est replié là où il était, en fait. Ouais, mais il fait exprès. Il nous suit, en fait, quand on a le mec. Là, je pouvais le bourrer avec la Gatling, après, c'est qu'il ne me montrait pas son point faible. Mais doucement, là, n'appelez pas l'excavateur non plus. On a 20 minutes. Il faut prendre le temps. Il faut être grave. Ouais, il faut être grave, c'est pareil. Ouais, il faut préparer des défenses et tout comme ça. Ouais. On peut en construire ? On a des trucs ? Oui, il y a des... Oui, il y a des... Ah, oui, à la base. Attends, il y a des barricades à récupérer. Il y a de l'iris. Ok. Je vais poser des grilles. Ouais, moi, je vais quand même poser encore un peu plus de défense. Ah, parce que, t'as vu, quand on ramène le mec, il y a un trou de vert qui trouve juste à côté. Enfin, qui s'est ouvert, d'ailleurs. Bon, j'ai l'impression que les détonateurs filent que des caisses de mine, j'ai l'impression. Ouais, je crois aussi, ouais. Évitez de les faire péter. C'est la seule façon de récupérer des munitions, apparemment. Hein ? Je pense que de défilé, c'est pas que... Ah, quand tu fais un tir à la tête, maintenant, tu aurais pu faire des points. Très bien. Je l'ai jamais vu, c'est-ce pas ? Bah, c'est bon. Ah, salut, ça va ? Ah, il y en a un qui aggro le boss. Ah, il se téléporte. Enfin, il se... Ah, super, il est chez moi. Il va, je crois qu'il t'a grillé. Ouais, je suis en cas d'ouvrir un coffre, tranquille. C'est pas cool. J'ai des barricades aérissons à récupérer, j'y vais. Ouais, par contre, il faut qu'il lâche. Il est revenu, ouais, il est revenu. Il est revenu, attention. Mais merde ! Il est revenu sur moi. L'ascence-6 qui a baissé, franchement, ça me... Merde. Qui a changé. J'avais la petite habitude, en fait. Par contre, je veux bien des munitions, parce que j'ai vraiment plus rien pour le compter. Par contre, il faut qu'il arrête de revenir à l'aide. Prends, 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 prends. Trop tard, non ? Non, prends, maintenant. Chaque fois, si je mets des défenses, il les pète. En plus, ils sont généreux, là, pour le coup. Ils sont un peu plus généreux qu'avant. Tu gagnes combien ? Euh, il m'a filé, euh, attends. Il m'a filé 20 cartouches de pompe. Oh, putain, ça va. Je vais mettre des... Attends, je vais mettre des défenses juste devant le trou, comme ça. On en reste au chemin. Ouais, ouais, ouais. Je n'ai pas un tas de fantaisie. Juste, je vais. J'ai bloqué le chemin. L'autre derrière aussi, je vais lui encaler un. J'en vais mettre un. Je laisse un trou entre... Je crois que le chemin qu'on prend, en fait, il est bien fait avec des trous dans les murs, exprès, à boucher, je crois. Quand tu regardes. Parce que tu as plein de petits trous, en fait, à chaque fois. Mais il perd de la vie quand tu n'es pas dans le chemin ou... Non, non, c'est juste que le chemin, c'est le plus facile, c'est le plus direct. Le boss arrive. Attention. Et il y a des murs et tout ça, quoi, c'est tout. Il y a pas de nouvelles missions. Le boss, on lui faisait des dégâts aussi, non ? Il prenait des dégâts. Ouais, non, ouais, moi, je lui fais des dégâts, ouais. On peut le tuer, je pense. Je pense qu'on peut le tuer, mais le problème, c'est que... Il faut les niveaux. Il faudrait qu'on soit tous les 4, qu'on le bourre comme des connards. Mais tu sais qu'on peut vite le faire aussi. Il n'a pas les niveaux, donc du coup, on va juste gaspiller des munitions là-dessus, donc... C'est ça. Encore, c'est pas dit qu'en le tuant, il ripop pas. Oh putain. Bah, faudra tester. Bah, je suis désolé, mais bon. C'est vrai. Si on veut être pute au maximum... Oh la vache. Vite, cache-toi, 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 cache-toi. Il t'a vu, Gucci ? Il t'a vu ? Il est en train de te chercher. Mais je sais pas pourquoi. Il m'a vu alors que... Le bruit, peut-être. Ouais, il n'entendait pas. Ouais, il est en train de te chercher, en fait. En plus, la galpe qui arrive et qui vous les porte comme un... Il n'entend pas, les bruits des portes. Ouais, ouais. Pas spécialement. J'en ai mis des matos à la base, moi. C'est qui qu'il a grillé, là ? Pas moi. Moi, du coup, je ne suis plus recherché, donc... Je ne sais pas. Pour le... Oh, il y a des icônes sur... Oh, il y a les icônes quand tu as des buffs sur toi. Ah, énorme. Le truc dont je parlais. Le truc dont je parlais. Par contre, moi, je vais manger, du coup. Parce que c'est vrai que là, je... Ah, bah, ça, c'est cool qu'il ait mis. Une petite soupe. Ouais, tu peux voir. Variation des récupérations naturelles d'endurance, par exemple. Ah, tu as la petite icône de boîte de conserve, là ? Ouais, et là aussi, dans l'hydroïde. Ouais, il a pété mes barrières en carton. Dans l'hydroïde, dans quoi tu regardes ? Euh... Personnel. Ah, résistance aux blessures plus. Ouais. Bon, vous êtes prêts ? Bon, on est là. Bah, moi, je suis devant le truc. Il y a plein d'autres trucs, en fait. J'arrive, je vais le ramasser, du coup. C'est bien, Konami. Ah, ils ont fait du bon blot. Vous êtes prêts ? Moi, je suis prêt. Je vais essayer de me trouver un coin en hauteur. Bon, bah, je lance, alors. Ouais, tu les récupères, là-haut ? Je me rajoute juste quelques trucs sur le chemin. Je suis à côté de toi, Agul, c'est bon. Les canons full-ton, on est mis aussi. Ouais, ouais, ça peut être bien. Je suis avec toi. Je sais pas si on va là. Bah, j'espère qu'on va avoir le rang S, quoi. C'est très cool. Ça m'étonnerait. C'est combien de mètres ? C'est le dernier. Ah, ok. Il faut faire les points, parce qu'on n'est pas encore, hein. Je vais m'occuper des mortiers, si je peux. Voilà, j'en ai tué, hein. Je vais garder mon andu, si jamais il y a un truc qui tombe à côté de moi, ou quoi, qui va exploser. Oh, putain, ça marche bien, ton truc, mais c'est un peu abusé, quoi. Tiin, tiin, tiin. Le bombardier, quand il tombe, il explose le truc. Ah ouais, c'est le problème. Je pensais que le bombardier, justement, serait le seul qui ne mourrait pas, tu vois. Ouais, bah c'est tout le contraire, c'est violent, quand même. Ah, c'est dommage. Sur le chemin, j'ai une vague qui arrive. Besoin d'aide. Passe, gu. En gelure, ce connard. Oh, merde, c'est ouvert. C'est ouvert un peu. Il est sur moi. Bah, il est sur moi, non, mais... C'est bon, je te couvre. Je l'ai pas en vue, je vais aller le chercher. Oh, la vache, devant. Le boss. Fais gaffe, à l'explosion. Non, je peux pas courir, là. Ouais, je sais. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Oh, j'ai plus de balles. Je prend des dégâts. Je vais me mettre à l'intérieur, vite. Ok. Putain. Juste derrière. Euh, je reste à l'intérieur, pour l'instant. Je vais se toucher de flingue. Vas-y, passe. Derrière moi. Ouais, mais il y en a partout. Oh, bordel. Tout est au cul. Je suis à terre. Le boss. Je vais essayer d'aller te chercher, mais... Non, je suis sur toi. Le pompe, le pompe, le pompe. Non. Non. Merci, il est à l'avant. Non. Prends la touraine. Dégage. Dégage le bombardier. Oui. L'autre, il est en train de nous défoncer au laser, quoi. Putain. Oh, le bombardier, éloignez-le. Ouais. Il est en train de nous défoncer au laser, quoi. Et là, vous avez vu, il y avait tout. Il y avait des rampants, en plus. C'est court, c'est court, mais intense, quand même. C'est le bordel. C'est le bordel. C'est le bordel à voir. Regarde-moi ça, tout te rallonge. On a au moins le rang 1. On a le S. On a le S. Au final, c'est un peu plus facile que ce qu'on pensait. Ouais, mais on est habitué avec les boss et tout ça, quoi. Que ça soit un peu difficile. Sauf que lui vient nous chercher à la base. Ouais, ouais. Là, genre, le deuxième, troisième, il vient, quoi. Ah, mais c'est chaud, parce que du coup, tu peux pas trop protéger l'autre qui est au sol, quoi. Ouais. Bon, ouais, il faut bien barricader la base, quoi. Putain, mais il faut barricader comme des conneurs. En gros, il faut laisser une ouverture, des grillages. Après, tu le déposes. Celui qui dépose ou un autre, il pose des grillages tout de suite. Et comme ça, déjà, autour de lui... Après, l'intérieur de la maison, il est pas mal, quoi, pour passer. Non, mais c'est juste quand tu le poses pour qu'il soit un peu protégé, parce que du coup, avec tout ce qui déboule... Ouais, par contre, c'est abusé, tout ce qu'il y a. Ah, par contre, que dalle, que de la merde. Ouais, oui, que de la merde. Ouais, bon, ça... Non, mais j'ai même pas un violet, quoi. Non, mais je crois que, du coup, le seul truc, le seul intérêt, c'est les bébés, là. 900, quand même. 900 bébés, ils te donnent ? Ouais. Ouais, c'est pas de la merde, quoi. Tu peux déjà prendre un truc, je crois, si il y a le premier truc, c'est 900. Ouais, c'est le premier, je crois, non ? Ouais, bon, par contre... Ah, c'est cool, ça. Par contre, niveau munitions, ça y va, quoi. Là, il faut pas qu'un arc, là, il faut fusil d'assaut, et tout. Ah, c'est le transport de sauvetage, d'accord ? Bah, oui. Il masse point. Oui. Ouais, c'est x 344 points par sauvetage. Ouais, si tu portes, tu gagnes beaucoup de points, c'est bien. Non, c'est les mètres, c'est les mètres. En fait, c'est chaque mètre que tu fais en transportant le bordel. Ça, c'est cool, ça. Parce que j'ai fait 344 mètres x 10. Genre le mec, il va faire le tour de la map. Des points, des points, des points. Après, ça va, c'est plus généreux. Information sur les caisses de provision, qu'est-ce que c'est, ça ? Alors, ok. On a reçu tout ça. C'est en date de... Grâce au bébé. Ah, ok, on les a directement, en fait, les trucs. Oui, oui, c'est ça. Oh, sympa. C'est comme pour la bétard. Ah, oui, d'accord, ok, je vois ce que vous voulez dire. C'est pareil. Ok, bon, ben, je prends tout et je les ouvrirai plus tard. Du coup, moi, je suis en train de me dire, il faut peut-être sortir, genre, les barricades à 4000, 6000, quoi. Mais bon. À 4000, 6000, là. Ouais, les gros trucs, là. Mirador. Ça peut aider, mais bon, après, ça coûte cher, quoi. Enfin, je pense que si on peut se débrouiller avec les barrières électrifiées, les clôtures de barbelés, mais il faut du punch, quoi. Il faut du fusil d'assaut et tout, quoi. Du coup, le mirador, je vais pas le garder, ça sert à rien. Parce que l'arc, à la limite, c'est pas vraiment utile. C'est un truc de spécifiste. Sous-titrage ST' 501